bonjour à tous et bienvenue aux abc du beat making alors aujourd'hui on se retrouve pour je vais vous faire la présentation d'un petit plugins vst très utile pour les gens qui n'ont pas de grandes grandes connaissances musicales c'est à dire qu'en fait c'est un plugin ce qui va permettre de déclencher des accords donc là c'est le deuxième que je vous présente comme ça l'autre peut fonctionner en stand alone mais celui ci il est vraiment pas mal c'est une autre façon de travailler très intuitive donc il s'appelle cordes on peut le trouver sur le 3 w code fm42.com donc c'est un site internet où il ya pas mal de petits plug gratuits très utile notamment des plugins midi donc par exemple là je suis sur la page de l'arpegiateur c'est un arpegiateur gratuit vous pouvez le télécharger et on a bien notre plugins cordes voilà donc moi c'est celui ci que je vais vous présenter parce qu'il est pas mal et très puissant donc pour pouvoir avoir les bons accords est resté dans la bonne tonalité c'est un excellent petit plugins donc pour le mettre en oeuvre il suffit de charger une piste midi sur lequel on va enregistrer les clips pour ce plugin et bien sûr il va falloir charger une autre piste midi dans lequel on va mettre un plugins ou alors vous mettez vous pouvez brancher votre synthétiseur n'importe quel mais là on va le faire sur un plugin voilà l'expand hop pour l'exemple je vais mettre un petit piano électrique voilà donc on va le configurer parce que là pour l'instant pour qu'ils font que si je me mets sur la piste de cordes hop voilà il ne se passe strictement rien donc la première chose ça va être de dire ableton live que les infos qui va envoyer dans l'expand viennent de la piste du plugins cordes donc pour ça c'est très simple midi from vous entrez à l'intérieur vous allez sur votre plugin cordes et ici vous mettez cordes aussi ce qui fait que maintenant vous voyez mon indicateur et faut passer faut se mettre en audio in mon indicateur d'enregistrement est bien sur la piste du corde et quand j'appuie c'est bien on expand qui joue donc je retourne sur cette piste pour avoir la fenêtre du plugins donc le plugin se présente de cette façon pour commencer à travailler il va suffire tout simplement de charger par exemple si vous voulez être oui on va rester en major vous faites appliquer et là maintenant donc là vous avez toute une série de presse est que vous pouvez charger ensuite donc après je vous laisserai découvrir ici vous choisissez la clé dans laquelle vous voulez jouer vous faites appliquer là ici vous avez des suggestions des suggestions d'accord donc qui vont aller avec la gamme dans laquelle vous êtes et ici ces différents réglages pour pouvoir paramétrer exactement l'accord que vous voulez comme vous le voulez pour ceux qui s'y connaissent le mieux là tel que la configuration a été faite sur ma sur mon dos j'ai bien un accord de dos majeur par contre si je me mets sur ma dièse ici enfin ma note noire on voit qu'il n'y a strictement rien de programmé sur le clavier pour pouvoir s'y programmer c'est simple soit vous connaissez l'accord que vous voulez vous mettez directement oui en lui affectant bien sûr voilà là ça a mis un accord mineur donc là on n'a de la programmation ou alors vous pouvez choisir un accord qui va vous être proposé donc là par exemple mince je vais lui indiquer hop et il va me proposer toute une accorde à toute une différence accords qui vont être en relation avec notre gamme donc après si on a un petit beat donc vous voyez c'est vraiment relativement simple pour ce qui est de la programmation de vos touches comme pour ce qui est après de jouer et la mise en oeuvre si vous voulez affecter un autre accord ici il vous suffit de cliquer droit avec la souris vous choisissez la note moi j'ai remis 1e 1e après vous allez directement dans les suggestions et il va vous proposer une série d'accord après ça vous testez celui qui qui passera le mieux dans votre composition il y à une autre fenêtre relativement pratique c'est celle du timing timing et velocity donc là va falloir prêter l'oreille si je prends là vous voyez j'arrive à jouer sur les l'ordre de frappe des touches donc c'est vraiment après il ya différentes options ça sera à vous d'essayer mais c'est vraiment terrible donc ça voilà pour ça on revient sur la fenêtre principale admettons que vous ayez fait tous vos petits réglages et tous vos essais votre suite d'accord vous plaît vous voulez la sauvegarder rien de plus simple vous allez ici sur le petit rectangle vous faites save preset donc vous lui donnez un nom furtif 4 par exemple ok et voilà mon preset s'appelle furtif 4 après dedans j'en avais fait d'autres donc hop c'était des tests donc voilà alors après pareil au niveau de la façon de fonctionner du plugin il vous met tout simplement au fur et à mesure que vous allez vous déplacer sur la hauteur de votre clavier vous allez avoir tous vos accords qui vont se déplacer donc du plus aigu vers le plus grave si je remonte par exemple alors ensuite on va voir comment enregistrer un clip bah c'est tout simple vous vous mettez sur la piste de cordes et vous lancer vous mettez bien votre indicateur d'enregistrement et vous lancer l'enregistrement bon c'est un peu n'importe quoi mais bon revoyons ça on va se mettre dans le clip j'ai pas fait la quantisation voilà je relance la lecture et comme vous voyez là dans le clip on a que des notes simples par contre pour pouvoir enregistrer votre suite d'accords réels là je fais stop pour pouvoir enregistrer votre suite d'accords réels vous vous mettez vous mettez l'enregistrement ici vous relancez la lecture du clip puisque les toute la préparation de de routing a déjà été fait et vous lancez l'enregistrement et là dans le clip vous allez voir apparaître vos accords voilà donc ce qui fait que là si je retire complètement ce que j'avais joué et que je lance il va il n'y aura plus que le le clip avec les accords qui jouent sur l'expand ah oui faut se remettre en auto alors après pareil si vous avez envie de le transformer en audio vous allez chercher votre plugin donc là c'est expand puisque le corde il envoie que des données midi il n'y a pas de il n'y a pas de son donc vous mettez l'expand en enregistrement vous lancer et voilà on peut couper le plugins midi on a bien notre fichier audio je pense qu'on a fait le tour donc n'hésitez pas à aller sur 3 w point code fdn 42 il ya pas mal de petits plugins pour l'escal là c'est comme un petit step séquenceur corde edit j'ai pas bien vu alors un vst plugins qui vous permet de déclencher des accords en jouant des notes simples bon c'est un peu comme comme corde en fait ça oui ça c'est pour filtrer les canaux midi note mapper ça c'est un arpégiateur enfin voilà donc 3 w point code fdn 42 vous avez pas mal de plug midi à récupérer donc allez-y c'est gratuit et c'est très efficace donc là en ce qui concerne ce petit plugins on a fait le tour je vous souhaite une bonne journée n'oubliez pas d'aller télécharger vos packs refils et enfin vos packs de refils les packs mpc software et les packs ableton 1 et puis je suis très content on vient de passer les 300 donc la communauté s'agrandit j'espère que mes tutos vous sont utiles mettez un pouce un pouce bleu si vous avez aimé la vidéo et puis ben à bientôt sur les abc du beat making salut à bientôt sur les abc à bientôt sur les abc à bientôt sur les abc à bientôt sur les abc